La presse de la presse, honorable, excellence, révérend, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les présidents, membres de la conférence des présidents de l'AFDC et Alliés, distingués invités, chers camarades élus, cadres et militants de l'AFDC-A, dans la vie, il faut éviter de parler quand ce n'est pas opportun, même quand on a pour fonction, parlementaires ou enseignants. Notre bouche est un instrument ultra sensible. Il faut savoir s'en servir avec doigté et circonspection. Ne dit-on pas en Lingala que Monoko, Ezali, Liziba, Yamala, Muto, Yamabe, la bouche, ou mieux, la parole, est parfois source de bien ou de mal. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que de ma bouche ne sortira que du bien, car je suis un homme de paix, un sage de la République, une réserve de la patience et de l'endurance, bref, un bouclier contre les flèches et les torpilles humaines. Il y en a qui se demandent comment je survis dans un monde aussi hostile. Je leur réponds qu'il faut au contraire détester une vie facile, une vie sans risque, sans péril et sans compétition, mais il faut prendre soin de ranger son testament et de l'actualiser au fil du temps. A cela s'ajoute mon secret personnel, Dieu, le travail, le patriotisme, l'amour du prochain et la générosité. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans les débats politiques, mais aujourd'hui, à la suite de multiples plaintes, du reste fondé, de toutes les fédérations de l'intérieur du pays, tout comme celle de l'étranger, les ligues de femmes, les ligues de jeunes et autres structures de notre regroupement politique, FDCA, du fait de n'avoir pas tiré avantage de leur dur labeur tel que l'a décidé le peuple congolais dans les urnes en décembre 2023, j'ai résolu de calmer la tempête et de me référer une fois de plus à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et garant de la justice et de la paix sociale. S'agissant des déclarations des fédérations de la FDCA, la multitude de déclarations des fédérations m'a fait penser à un passage biblique qui évoque le salaire de l'ouvrier de la dernière heure. Tous les ouvriers s'attendaient à ce que ceux qui avaient travaillé plus soient les mieux payés. Mais Jésus avait agi autrement. Pourtant, il est l'incarnation de la justice. Nous savons aussi que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. Même s'il existe des laborantins, des clichés, on vous colle des clichés. J'invite aussi mes camarades de la FDCA à lui faire confiance car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu. Même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire, vous accusez faussement, parfois par paresse ou sur fond de jalousie et béhème. Je considère que ce qui est arrivé à la FDC, à la sortie du gouvernement judith, soumis à Toulouka, est biblique. Et tous ceux qui combattent injustement les enfants de Dieu, ils finissent par périr. Nos élus, nos cadres et militants ont réclamé un congrès extraordinaire. Je ne peux m'opposer à la volonté de la grande base disséminée sur l'ensemble du territoire international et à l'étranger. Je comprends et je partage leur chagrin et leur douleur de voir les autres récoltés là où ils n'ont pas s'aimé. C'est vrai que nos cœurs saignent. Qui ignorent les sacrifices qu'un chef de parti ou de regroupement endure pour gagner un seul siège de député, soit-il provincial ou national ou un sénateur. C'est pareil pour arracher un siège de conseiller municipal. Et que par la suite, ces efforts soient ignorés, carcollés au visage d'un personnage. Et que par la suite, ces efforts, donc, soient ignorés. Je dis bien que la question, elle est biblique et elle est même spirituelle. C'est vrai que la haine et la jalousie sont aveugles. Mais la prière, par la prière, toute personne soucieuse de la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de la FDCA qui aligne après des rudes batailles électorales sur l'ensemble du pays, 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux, sans compter les sièges perdus à la CENI, à la CENI, à la Cour constitutionnelle et dans d'autres cours et tribunaux. L'Alliance des Forces démocratiques du Congo-FDC, qui est une émanation de la société civile et qui prône la social-démocratie, doit cette grande moisson au travail bien fait, à l'organisation, à la discipline et à la prospective. Parfois, c'est par des petites choses qu'on atteint des résultats considérables. Par exemple, la création d'un site web. Et le nôtre, il est connu, c'est www.afdcrdc.cd. Ce site web nous a permis de dématérialiser notre fonctionnement, la distribution des textes, des documents et procès verbaux, mais aussi de recevoir plusieurs centaines de milliers d'adhérents en ligne. Pourtant, le montage d'un site web ne coûte qu'à peine 2 000 dollars américains. Combien de partis politiques disposent d'un site web ? Par amour, nous leur partageons cette stratégie afin de tempérer la jalousie. En réponse à cette demande générale d'un congrès extraordinaire, je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence, l'organisation, le budget et la date du dit congrès. Nous ne pouvons pas nous retrouver sans parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. En abordant l'épineuse question de la guerre d'agression nous imposée à l'est du pays, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliées se range derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo, pour ramener le plus rapidement possible la paix durable à l'est et sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, toute voie qui mènera à cette paix, elle est la bienvenue, que elle soit militaire, diplomatique ou économique. Tant qu'elle épargnera des vies humaines, qu'elle mettra fin aux déplacés de guerre, aux violences de toute nature, à la violation massive des droits humains, au pillage de nos ressources naturelles. Cette voie-là bénéficiera de notre soutien. C'est ici l'occasion de demander ou même de supplier les éventuels faucons, extrémistes, personnes au cœur d'acier et même aux supposés courtisans de s'éloigner du chef de l'État, car la vie des innocents qui meurent dans cette agression est pareille à notre propre vie. Si donc nous sommes jaloux de conserver notre vie, acceptons qu'il en soit ainsi pour ses papas, ses mamans, ses jeunes, ses enfants qui sont fauchés sans raison. Pari humaine, à l'est, à l'ouest, au sud, au centre et partout en RDC, observons une minute de silence. Merci de leurs âmes représentées. Qui oublie que c'est depuis 1994 que notre pays paye le prix de son hospitalité ? Les efforts fournis jusque-là par le gouvernement de notre pays pour mettre fin à cette guerre d'agression n'ont pas donné des résultats satisfaisants à cause de trahisons et de complicités internes. Nous restons donc réceptifs à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au retour de la paix dans notre pays et à restaurer l'intégrité du territoire national. Entre-temps, il reste utile qu'une attention particulière puisse être accordée aux hommes et femmes en uniforme qui ont accepté de servir sous le drapeau et de s'occuper de leur famille. Parallèlement à ces initiatives, il faut renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, mettre fin à l'impunité et prendre résolument la décision de changer de comportement et de mentalité. L'impunité demeure un grand fléau qui gangrène notre société et reste la cause essentielle de la plupart des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. L'assainissement des troupes en général et du rang des officiers, en particulier, serait l'une des premières mesures vers une armée républicaine et dissuasive. Pour terminer notre propos, nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix, en tant qu'exécutant du Chilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. Nous restons ouverts à tous pour plus de lumières et clercissements concernant nos propos. Je dis et je vous remercie. Pour Jacques de Business Africa, c'est vrai qu'au premier mandat du chef de l'État, j'occupais le poste de président du Sénat de la République démocratique du Congo, donc en tant que deuxième personnalité du pays. Et maintenant, nous sommes au second mandat. Je me considère toujours comme un ouvrier du peuple, un serviteur du pays et de la nation, donc prêt à servir partout où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été élu après une rue de compétition au poste de deuxième vice-président du Sénat mais justement, là, sur cette parcelle de pouvoir, en tant que deuxième vice-président chargé du contrôle parlementaire, chargé des questions liées à mes collègues sénateurs, chargé des relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social, je suis sûr et certain que j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons cheminé avec le chef de l'État, je dois rappeler ici que notre formation politique, HDC Alliés, avait été la première à se prononcer clairement pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Serguet-Chilom. Tout le monde le sait et tout le monde sait quel est le rôle que nous avons joué pour renforcer ses pouvoirs, pour apporter à la République la sérénité qui est la nôtre parce que parfois, on oublie très vite qu'avec le conflit FCC-Cache, il n'y avait plus de travail dans ce pays parce que tout le monde était dans la rue chaque jour avec des revendications et les opposants et ceux qui étaient au pouvoir, tout le monde était dans la rue et nous avons joué un rôle important pour assainir l'espace politique et ramener la paix dans les institutions. Nous nous réjouissons de ce travail que nous avons accompli avec le Brio et donc, nous ne pouvons pas regretter ce qui s'est passé mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes là encore pour continuer à accepter, disons, à accompagner le chef de l'État. Vous avez demandé si en 2028, Bahad Loukweb sera candidat président de la République. à cette question, comme vous le savez, moi je suis croyant, je laisse cette question à Dieu. Donc Dieu qui connaît la parole. Nous ne savons pas ce qui nous attend déjà demain. Nous sommes lundi aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui nous attend demain martin. Comment voulez-vous que je sache ce qui nous attend dans quatre mois ? Quant à la question de votre consoeur, Jilou, table de Top Congo, elle a parlé du dialogue, elle se demande quelle est notre lecture Est-ce que c'est opportun ? Et quelles en seraient les matières à traiter ? Ma réponse est dans ma note introductive. J'ai été clair, j'ai dit que toute voie qui peut nous amener à la paix, elle est la bienvenue. Mais je dis que nous laissons au chef de l'État d'apprécier. Quel est le schéma à suivre ? Pour moi, en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, je sais que le dialogue a toujours été une arme redoutable pour résoudre les conflits. Mais je dis, si dialogue, il doit y avoir, eh bien, tout cela doit se faire autour du chef de l'État parce que c'est lui qui détient aujourd'hui la légitimité du peuple congolais. Et donc, je l'ai dit, à lui d'apprécier. S'il nous invite, nous, en tant que deuxième force politique du pays, de parler de cette matière, eh bien, nous allons sûrement contribuer quant à la définition de l'ordre du jour et des termes de référence. Votre confrère innocent, Olinga, qui rappelle effectivement que je suis membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, il se demande qui est torsionnaire de la FDCAI. Je vais tout de suite lui dire que la politique, c'est en fait une bataille permanente. Et donc, il ne faut pas croire que vous n'avez que des enfants de cœur là-bas. Peut-être qu'il fallait démontrer que la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui, en fait, chaque parti politique cherche à se taper, en tout cas à conquérir un espace politique, un segment sur l'espace politique. Et donc, c'est une compétition permanente. Mais vous savez que il y a plusieurs armes, il y en a qui se servent des armes non conventionnelles. Nous qui sommes de la droiture, c'est vrai, parfois nous sommes victimes de notre bon comportement, mais on ne le regrette pas non plus. Mais n'allez pas chercher loin ce qui peuvent être les torsionnaires. Je l'ai dit dans mon texte, tout part souvent de la paresse. Au lieu de travailler, il y en a qui sont dans les laboratoires pour poser du tort à autrui. Au lieu de travailler. Et vous qui travaillez, lorsque vous récoltez le fruit de votre travail, ça vous attire des jalousies, de la haine, c'est lié aussi à la dimension humaine. Donc, ça ne doit pas vous surprendre, cher Innocent. Vous savez de qui ça peut venir. La salle de conférence de la Cinco, c'est vrai, c'est une salle mythique. Nous étions retrouvés ici, encore dans le cadre du dialogue et des négociations de la Saint-Sylvestre. Nous avons choisi cette salle parce que nous estimions que c'est une salle comme toutes les autres. Mais aussi, pourquoi ne pas apprécier ce beau cadre ? J'espère que vous êtes quand même à l'aise ici. Et donc, quand il y a un beau cadre, il faut encourager ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont mis à la disposition du public. Moi, je suis de l'église catholique, c'est vrai. Je ne l'ai pas choisi pour cette région-là. mais partout où nous avions fait des réservations pour le lundi, c'était difficile de trouver de l'espace. Et justement, je me suis rappelé que en venant ici et en payant quelque chose, c'est une façon aussi de contribuer à la vie de l'église. Oui, oui, c'est vrai. Bon, vous savez, nous, on a pour devise c'est le travail qui parle à notre place. C'est vrai, il y en a qui ont suivi quelques images lors de mon récent passage lors des vacances parlementaires au sud du Kivu. Ils ont vu la cité de la science, ils ont vu la fondation Modeste Bahati-Lukwebo avec un très grand hôpital que nous construisons, une grande université, une grande école technique professionnelle et des maisons, des cadres, maisons des professeurs et maisons des médecins. Mais je dois insister beaucoup plus sur l'école professionnelle parce que j'estimais que beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, ils peuvent être utiles à la nation en leur apprenant des métiers qui plombier, qui carréneur, qui électricien. Et nous avons donc pensé que c'est là une façon de contribuer à la lutte contre le chômage. Mais nos actions ne sont pas seulement qu'au sud du Kivu, ceux qui connaissent nos réalisations ici, en Pété, dans le territoire de Songonolo, au Congo central, ils savent que nous avons une grande activité agro-industrielle où nous produisons de la tomate, des oignons, de la chou, ainsi de suite. à Loukala, plus près ici, nous avons expérimenté pour la première fois la pomme de terre. Et ça donne très bien parce que beaucoup de gens croyaient que la pomme de terre ne pouvait venir que de l'est du pays, du Kivu, ou par occasion un peu vers Mbazangou parce que c'est sur la montagne. Mais à Loukala, nous sommes en train de produire la pomme de terre et que nous transformons en banzangou, en frites que nous livrons dans les restaurants et dans certains internats. Et donc, nos activités ici à Kinshasa, si vous allez à Kinkone, vous allez voir que nous sommes en train d'expérimenter les serres agricoles. Les serres agricoles, ce sont des bâtisses qui nous permettent de produire en toute saison pour ceux qui parlent anglais, c'est les greenhouses. Et donc, nos activités, en tout cas, elles sont diversifiées. Ce que vous avez vu, ce n'est qu'une partie. Mais le message, c'est lequel ? Le message, c'est de demander aussi aux autres qui peuvent nous emboîter le pas de faire autant. Parce que si chaque acteur politique pouvait faire quelque chose, que ce soit chez lui ou ailleurs sur l'ensemble du territoire national, eh bien, vous verrez que rapidement, l'économie va être entre les mains des nationaux. Nous avons des terres qui ne sont pas encore exploitées à Kassenga ou au Katanga. Et nous pensons que lorsque nous aurons eu des partenaires avec lesquels on peut les développer par sa demande de beaucoup de capitaux, là aussi, nous allons contribuer à la lutte contre la sous-alimentation, mais également apporter un plus à la croissance économique. Et donc, les actions que nous menons, il faut les séparer. Il y a celles qui sont caritatives comme celles que vous avez vues, parce que ce que nous construisons, c'est pour la population, ce n'est pas pour gagner de l'argent, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école professionnelle ou l'université. Nous, notre rôle, c'est d'investir, de construire. Après, nous allons voir à qui nous allons confier la gestion, si ce sera aux religieux, si ce sera aux ONG ou autres organisations sociales sérieuses, parce que notre souci, c'est qu'on atteigne l'objectif. Et donc, ces actions-là, elles doivent être considérées comme pédagogiques. nous invitons les uns et les autres aussi à nous emboîter le pas. Voilà. Merci, Président. Nous allons vous amener la deuxième série de questions. Je remercie le président de l'ULPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui peut-être dans quelques jours deviendra le président national de l'ULPC. Il a dit dans son introduction que je ne parle pas beaucoup. Pourtant, je parle, mais sur des matières différentes. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une grande conférence à la Haute École de Commerce sur l'industrie bancaire en RPC. Je sais que ici, chez nous, on s'intéresse beaucoup plus aux questions politiques, mais les questions scientifiques n'attirent pas beaucoup de gens. mais de ce côté-là, nous sommes très actifs. Je dis que dans mon introduction, il faut parler quand c'est nécessaire. J'ai entendu des questions « Est-ce que je suis toujours membre de l'Union Sacrée de la Nation ? » Oui, je le suis jusqu'à cet instant. Je le suis et comme vous le savez, c'est le congrès qui va déterminer notre marche à suivre. Tels que vous nous voyez là, c'est vrai, je suis une personne physique, mais en même temps, personne morale. Et donc, je ne décide pas seul. vous posez la question quand je l'ai dit dans ma note d'introduction que nous allons mettre sur pied une commission préparatoire et à l'issue de ce congrès, vous saurez quelle est notre position à ce sujet. vous avez parlé de le remaniement. Le remaniement, oui, c'est vrai que le chef de l'État en a parlé, mais ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que les promesses ne lient qu'à ceux qui y croient. et donc, ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut ou ne pas rémaner le gouvernement. Nous, ça ne va pas arrêter notre marche vers la conquête de la paix et de la prospérité dans notre pays. Nous allons continuer notre lutte. Il y en a qui ont posé des questions. Vous avez posé la question pourquoi il y a l'absence de membres du Présidium. Non, c'est une conférence de presse du Président national de l'AFDC aillé. Ça n'a rien à voir avec le Présidium de l'Union Sacrée et je ne les ai pas invités parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils vont suivre ce que nous disons par les médias et par les écrits. Mais à notre niveau, en tout cas, nous n'avions pas pensé les intéresser à cette conférence de presse. Le compagnon de lutte Cheikh Fita, je dis compagnon de lutte parce que depuis longtemps, on a évolué avec lui dans la société civile depuis notre combat pour la conquête de la démocratie, que ce soit la conférence nationale souveraine, mais dans toutes les autres rencontres qu'on a eues, il a dit que si il y avait bonne distribution de postes, que peut-être on ne serait pas là. non, j'ai dit si réellement c'était lié au poste, je pense que nous aurions déjà claqué la porte parce que nous avons été lésés, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un droit reste un droit et tout travail mérite un salaire. Dans mon exposé, j'ai dit que cette question des postes, c'est une question spirituelle, c'est même une question biblique parce que vous pouvez être méritant, mais on fait passer quelqu'un d'autre avant et le conseil que j'ai donné c'est de la patience. J'ai dit que la patience c'est une vertu et nous nous allons continuer à être patients mais comme nous avons été formés dans la moule de la société civile où nous savons qu'un droit se réclame lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas nous ne pouvons pas fermer la bouche nous sommes obligés de nous exprimer et c'est ce qui explique qu'au jour d'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés devant vous c'est vrai que je ne peux pas mettre du coton dans mes oreilles lorsque tous mes camarades de toutes les fédérations courrousées s'expriment et demandent que réparation soit faite moi en tant que leader je me dois de les écouter et de dire que nous avons encore l'espoir là quoi que pour des questions en français c'est terminé c'est qui m'a l'amouté. Pourtant, on a l'obacé, polele, polele, eté. Po na bisou, na afbesey agi. Nizela, yonso. On le koki, comme ma bisou, na kimia, na kati, yambo, kanabiso, bisou toko souteniré à moi. Nizela, yonso. Kasi. Tolobi, eté. Soki, ma solo, mazali, et sengeli, mokonzi yambo, poye moutouazwa manda ya peu. Yemoutouazana lejitimite, yene akuki, apresye, soki, ma soloma, ma zana tina, pe soki, ma pedi kosalema, ma kosalema, lolengi, kani, pe, natango ni. Na yango, bisou tolobi, eté. Bisou tozasi, ma mokonzi yambo, ka, oye, wakoye, bisou tosala, toko kuta rapeto kosolo na nangoi. Kasi, na maema so tosala, esala na conférence nationale souveraine, esala na ma marche des chrétiens, esala na ma activité, ebele, bele tosala, po na konuka kimia, esala na moka, po na democratie, po na bonne gouvernance. Bisou, nizela na tozol, l'anelago, mo kolo na mo kolo. C'est vrai, nizela na mo kolo baki, eté. Azui, biteni motoba, oye, toki ko permette, makambo, ma mbongwa. Poukwa toke neki, na ma konani. Na election, toke neki, foyete, tome ma ba reponse, tome ma moandambo, ya sa satisfaction, na passe, oyo, peupel, ayo, soazali komona. Donc, esame de processus. Na yango, omo na ki, gouverneema yasika, e kpesa ki, programe na ngango, na assemblée nationale, e nobi, ette, pendant les 5 ane, eko ko ba, misala, owe bandaka, me, eko salatu, kimia ezo ga, banze lai, bon, nisama, ainsi de suite. Donc, toki kamakamboana, na gouverneema salango, yo na ngai, toza population, tozo zela, biso nyonsu banze lai, akitoko, tozo zela, kimia ezo ga, na moka, tozo zela, ba, na batang, na malamu, tozo zela, baki, si esala na ba, opito, tozo zela, ba lojuma, ba conduce, a lojuma, esala amelioré. Donc, po na ko repondre yo, oyo ki malamu, repond se langa. Merci, n'deko, jule, poulenti. Merci beaucoup, Président. France de Berlin, eh bien, chacun tire la couverture de son côté et cherche comment se ménager une bonne monture. C'est que le Président rwandais a dit, lorsqu'il réclame les terres de l'Est de la République démocratique du Congo, je le renvoie à la charte de l'Union africaine et au respect des frontières héritées de la colonisation. Donc, cette question, pour nous, les Congolais, elle est indiscutable et ne peut même pas être mise sur la table. Les frontières doivent être sauvegardées et gardées, telles que l'hérité de la colonisation. Le reste, je pense qu'il faut rechercher les causes ailleurs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la diversion. Vous faites semblant de vous attaquer à un point alors que vous voulez atteindre un autre. C'est ce qu'on appelle la diversion. Pour ce qui est des espaces économiques, nous en avons eu, nous en avons créé. Rappelez-vous de la CPGM. La CPGM, la communauté économique des pays des Grands Lacs, regroupée, la RBC, le Sair à l'époque, le Rwanda et le Burundi. Et dans cette communauté économique, en tout cas, beaucoup d'échanges s'y passaient. Mais je ne sais pas pourquoi, malgré tout, il y a eu cette guerre. Rappelez-vous aussi que, aussitôt que le chef de l'État, Félix Santander, ce qui est du Tchilombo, est arrivé au pouvoir, il a accordé qu'il y ait une coopération, en tout cas des liens économiques, entre le Rwanda et la RBC. Vous aviez vu Rwanda et Aéa venir ici, leur compagnie aérienne. Vous avez vu la ministre du Portefeuille signer des accords avec les officiels rwandais pour l'exploitation des minéraux sur notre territoire. Et tant d'autres questions, donc la volonté, la bonne volonté, en tout cas, elle est du côté des communes. Donc, nous, nous avons fait ce qu'on pouvait faire, mais malgré tout, on continue à nous faire la guerre. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut rechercher les causes ailleurs. Et quand notre confrère d'Antelle a dit quelle est ma recette ou notre recette en tant que sage de la République, je le renvoie toujours à ma note introductive en disant que cette question-là, nous la laissons au chef de l'État qu'il puisse apprécier. Mais notre souhait à nous, c'est qu'il y ait un retour rapide à la paix et que quelle que soit la formule qui sera utilisée, si elle nous amène à la paix, nous allons la soutenir. Donc, de ce côté-là, notre porte n'est pas du tout fermée. Donc, nous ne sommes pas extrémistes, nous, on n'est pas dans la catégorie des gens qui ont le cœur dur. nous disons que toute voie que le chef de l'État qui détient la légitimité va préconiser, nous allons nous y inscrire. Vous parlez aussi de de rémaniement. Bon, je pense que de rémaniement, je l'ai dit ici, il peut avoir lieu tout comme il ne peut pas avoir lieu. Donc, moi, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas, mais tout ce que nous faisons, nous, c'est de réclamer nos droits. Donc, nous allons continuer à réclamer nos droits. Il en sera toujours ainsi. Et lorsque votre confrère Jésus Benedou parle du président Bossault et du président de la République et en parlant des complicités, moi, je ne peux pas faire un commentaire sur ce que des personnes encore vivantes ont fait. Donc, ce qu'elles ont dit, je crois que c'est à ces personnes-là qu'il faut s'adresser. Si le président Bossault connaît des complices, il est de son devoir de les dénoncer parce que nous ne pouvons pas entretenir la guerre qui décime des innocents. Si nous avons des informations, il faut les mettre à la disposition des services de l'État. Au niveau du FCC, c'est vrai, inutile de rappeler qu'en ce moment-là, nous étions la deuxième force politique et malgré nos 41 députés nationaux, en ce moment-là, encore, nous avions 11 sénateurs mais malgré tout, on avait décidé que le poste de président du Sénat devait aller à un indépendant. Ce que nous avions regretté, c'était la procédure. C'est-à-dire que le chef de l'État de l'époque, il était libre, il pouvait dire voilà, nous choisissons-t-elle et nous nous alignons. Mais quand on nous vient par surprise, c'est ce que nous nous avions refusé. C'est ainsi qu'eux-mêmes nous avaient ratiés du FCC et nous avons accepté de voler sous nos propres ailes et nous sommes encore là. Je vais baquer la porte. Non, nous disons toujours nos droits, nous devons les réclamer. Et donc, nous allons continuer à réclamer nos droits sous toutes les formes. Quand vous regardez les élus de l'AFDCA, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, ils viennent de tous les coins de la République démocratique et de l'Ordre. Ils viennent de toutes les provinces. Cela veut dire que si nous là, nous donnons un mot d'ordre, soyez sûrs qu'il sera entendu sur l'ensemble du territoire national. en tant que ressortissant de l'Est, quelles sont mes propositions ou quelles sont nos propositions quant à la fin de la guerre. Je crois en avoir dit ici que nous allons soutenir toute initiative. nous ne pouvons pas rien que nous cramponner à une seule voix. C'est pourquoi dans l'exposé nous avons parlé de la voix militaire, de la voix diplomatique et même de la voix économique. Vous savez que par la voix économique, on peut également arriver à la paix mais de manière transparente nous avons toujours dit qu'au lieu que les gens s'emploient à créer des groupes armés en fait qui sont des bandes qui s'agglutinent autour des puits des minerais des sites dans les carrés miniers, nous avons toujours dit que nous sommes totalement ouverts pour que ceux qui veulent exploiter les ressources naturelles viennent le faire en toute transparence et conformément aux lois de la République. Et donc, nos propositions sont de dire toute voix qui nous amène à la paix et la bienvenue. Je l'ai dit et je l'ai répété. le confrère, votre confrère de code 243, je souhaite d'abord Zaki Kikouka, je vais lui répondre à Lingala tout à l'heure, il demande, nous allons organiser un congrès, moi je suis toujours le président, je dois vous dire que malgré la moisson abondante que nous avons, la FDC, ce n'est pas vraiment un vieux parti politique, nous avons créé ce parti en novembre 2010 seulement et donc nous avons organisé jusque là deux congrès et au prochain congrès, il reviendra aux congressistes de décider mais comme vous le savez, nous sommes un parti et un regroupement vraiment démocratique, on est ouvert à tout, donc on ne s'accroche pas mais on se dit tant qu'on y est, même jusqu'à la dernière minute, nous devons continuer à servir la cause du pays, la cause de notre regroupement, la cause de notre parti politique. Vous avez même des craintes qu'il y ait des doublements, c'est l'une des méthodes de la classe politique, comme je vous ai dit ici, nous sommes en compétition mais il y en a qui se servent des armes non conventionnelles, bon, c'est à nous de nous tenir sur nos gardes mais n'oubliez pas aussi que nous avons dit quelque part que ceux qui combattent les enfants de Dieu finissent par périr et que donc quoi que les gens fassent, nous allons déverrer cette grande force et vous savez que nous avons connu des moments très très difficiles en des moments particuliers mais nous avons résisté jusqu'aujourd'hui. Ce qui compte c'est la fin, ce qui compte c'est le résultat auquel on arrive. Il y en a qui croyaient avec tout ce qu'on a fait même en nous privant de nos avantages nous n'allions même pas avoir cinq députés nationaux. Mais aujourd'hui nous sommes la grande force juste après l'UDPS et toute sa mosaïque nous sommes la deuxième force politique du pays et nous avons cette particularité c'est que nous nous avons des élus venant de tous les points parce que quelqu'un quelqu'un peut avoir des députés mais qui viennent de deux, trois points mais nous les députés viennent de tous les points de la République démocratique du Koro que vous alliez à Katakokome que vous alliez à Moubaï-Bongo que vous alliez à Tchela que vous alliez à Isangui que vous alliez n'importe où vous vous trouverez là-bas nous sommes là j'ai vu j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une image de Koutou hier non avant-hier le soir nous étions dans une cérémonie et il m'envoie le bureau de l'AFDC Koutou un grand bâtiment avec le drapeau de l'AFDC c'est pour vous dire que nous sommes partout même au Mindome et nous sommes présents là-bas et donc tout ce que nous disons c'est vrai nous ne changerons pas les cœurs des gens nous ne changerons pas les habitudes nous ne changerons pas les dribbles politiques mais nous tout ce que nous faisons c'est de nous organiser de nous protéger et de faire de sorte que nous puissions survivre à toutes sortes de complots je crois que c'est ce qui est important le journaliste de la radio il a posé la question quelles sont mes relations avec les autres membres du président du sud qui vont d'abord je dois vous dire que comme membres du président nous sommes au nombre de 6 et il se fait que heureusement il y ait deux membres ressortissants du sud qui vont et donc ce que je peux vous dire c'est que nous nous ne pouvons pas répondre à la place des autres mais nous ce que nous faisons c'est quoi c'est de continuer à travailler pour la cohésion c'est de continuer à cultiver l'amour et la fraternité parce que nous estimons que la politique ne doit pas nécessairement nous transformer en ennemis nous pensons que en continuant à poser des actes de bon cœur des actes de charité en nous occupant de nos proches cela est plus important qu'entretenir des relations conflictuelles avec tel ou tel membre du président soit-il du sud qui vont et donc nous avons pris la résolution de ne plus accepter que ce genre de conflit puisse persister parce qu'ils sont nuisibles au développement de la province du sud qui vont et par ricochet au développement de la république démocratique du Congo pour revenir à la question du journaliste de la RTN16 à Kikikuta il y a à Nobi été congrès à Nama et pour ça les ma mon colonie bon à rappeler ma cambebebele bené wétali regroupement politique c'est Ce qui a été dans l'histoire de notre nation, parmi les jalousies et les bandes. Les gens qui ont été réunis la Bible et qui ont été réunis la Bible, et qui ont été réunis la Bible, et qui ont été réunis la jalousie. c'est-à-dire Le comité préparatoire et le comité préparatoire par la voix de la presse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada